Voici la Zodias de la marque Shimano. C'est une nouvelle canne qui était plutôt destinée au marché japonais, de par son action et sa conception, et que Shimano a donc décidé d'importer également en France. C'est une canne qui est assez courte, puisque celle-ci fait 2,03 m. Il y a une dizaine de modèles dans la gamme, aussi bien en casting et en spinning. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est très très légère, celle-ci fait 100 grammes, donc pour 2,03 m. C'est quand même un peu une prouesse, et qu'elle est très sèche comme action. Ceci est dû à l'utilisation d'une technologie qui s'appelle High Power X, qui permet de renforcer le carbone, ce qui va lui éviter de s'ovaliser, tant au moment du lancer, quand on lance un leurre, qu'au moment du combat. Un carbone qui s'ovalise moins va être plus nerveux, et va donner une meilleure action. Alors, c'est une très très bonne lanceuse, on va le voir tout à l'heure, grâce à cette nervosité et à cette puissance. Moi, j'ai déjà attrapé plusieurs brochets, avec cette petite canne, puisqu'on va le voir, elle est très très fine, et il n'y a aucun problème pour maîtriser un brochet de 70-80 cm, on est vite le patron. Je l'ai monté avec un moulinet Shimano Stradic CI4, qui est également très léger. Donc là, c'est un 2005, on pourrait même passer sur une taille 1000-1005. Ça suffit largement. Le gros avantage, hormis que déjà c'est à peu près les mêmes coloris, rouge et noir, c'est qu'on a un ensemble qui est très léger, qui va peser aux alentours de 200-220 grammes, ce qui va éviter de fatiguer quand on pêche beaucoup. La poignée est très courte, c'est super quand on est en flotte tube, comme aujourd'hui. C'est un petit peu frustrant quand on pêche du bord, ou depuis un bateau, puisque c'est une très bonne lanceuse, comme j'ai dit, et on gagnerait peut-être un tout petit peu en confort avec une canne un tout petit peu plus longue, avec une poignée un peu plus longue. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter. La puissance est de 4-12 grammes pour cette ML. Donc c'est une plage qui permet d'utiliser aussi bien des lords durs, des petits lords durs, que beaucoup de lords souples. un petit one-up ou des petits storms qui seront lancés sans problème avec des têtes de 7-8 grammes. La canne est montée avec des anneaux Fuji Alconite, qui sont très bien répartis. On a une très belle action. Et la glisse est merveilleuse. Il y a des perches qui reviennent gober, donc on va essayer un petit stick pour les choper. Voilà, c'est là les plus jolis. Une petite test de la Zodias, la nouvelle canne de chez Shimano. Voilà ! J'ai des petites perches. Oui, c'est beau ! Oui, c'est très très beau ! Allez, on va la remettre à l'eau. Eh bien, à un moment, ça va déclencher un brochet, toute cette activité de perche. Quand on veut scorer, voilà ! On fait un festival avec les petites jigs métalliques. En général, la pêche est assez simple. On lance, on anime quelques fois, et c'est pendu. Et voilà ! Voilà, c'est vraiment quand on veut scorer. Scorer du petit poisson. Donc, on lance. On retient un tout petit peu la descente. Une animation. Et c'est pendu. Ah ! Et c'est décroché. On peut aussi s'en servir comme d'une cuillère ondulante. On va laisser descendre jusqu'au fond. Oh là là ! Et voilà ! Un joli poisson. Ça sent le petit glane. Pour que ça vienne directement. Ah non ! Un joli, très beau cendre. Voilà ! Super ! Génial ! Toujours avec la Zodias. Super poisson. Magnifique ! En bordure, il y a un tout petit tributaire qui est là. Et il était juste posé en bordure sur la première cassure. Donc, la Zodias comme on va le voir est aussi à l'aise pour lancer un leurre souple qui est monté sur une tête de 10 grammes. Donc, on doit être en effet à 15-17 grammes de leurre. Donc, on voit, il n'y a pas du tout de problème au niveau de l'action. Queue, tout à l'heure, on verra aussi avec des tout petits leurres type 1-up de 2 pouces qui sont beaucoup plus légers sur une tête de 2 grammes. On sent très bien. Alors, même si la queue est toute petite. Ah, voilà. On sent très bien l'action du leurre. La perche aussi, il a très bien senti. Bon, c'est les petits poissons. Mais ce qui montre la polyvalence de cette canne qui est vraiment d'une action très intéressante parce que très, très sèche. Voilà. Je pense que ça va être un peu un festival. Allez. Non, tu ne veux pas te décrocher, tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada